Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça va être le morceau minor blues. Donc je pense que tu dois le connaître, c'est un morceau qu'on apprend souvent quand on débute parce que la grille est relativement simple. C'est un petit peu comme minor swing, tu verras qu'il y a trois accords en gros. Donc c'est un bon morceau si tu commences le jazz banouche et que tu veux t'y mettre en commençant avec des morceaux pas trop compliqués. Donc je vais te jouer une première fois la grille puis ensuite je t'expliquerai comment tu peux jouer dessus en termes de gamme, d'arpège et tout ça. Donc voilà la grille. Donc là j'ai joué une version très simple de la grille. Donc on a Sol mineur, Do mineur, Sol mineur, Ré 7 et Sol mineur. A la fin, soit on fait un Ré 7, on peut aussi faire Mi bémol 7, Ré 7 et Sol mineur. Là je vais rester sur une grille simple donc je vais juste faire un Ré 7. Donc ça c'est une version de la grille simplifiée. Donc pour ce morceau on est en Sol mineur. Donc la tonalité principale du morceau c'est Sol mineur. On pourra donc utiliser la grille, la gamme de Sol mineur harmonique. Donc cette grille fonctionnera sur tout le morceau, sur tous les accords. Donc si tu connais pas le schéma de cette gamme, tu peux cliquer sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Et j'avais fait un article où je parlais des gammes les plus utilisées en jazz manouche où je te présentais la gamme mineur harmonique. Donc pour le Sol mineur, tu peux utiliser cette gamme-là. La gamme de Sol mineur harmonique. Tu peux aussi utiliser les arpèges. Donc l'arpège de Sol mineur. Pour donner une couleur très manouche à cette grille, tu peux utiliser la Sixte. Donc l'arpège de Sol mineur 6. La Sixte, c'est cette note-là. Que tu retrouves ici. Ou ici dans l'accord. Donc tu peux insister là, sur cette note-là. Ça donnera le côté typique manouche avec une couleur très particulière du style. Donc pour le Sol mineur, tu as la gamme, tu as l'arpège, donc l'arpège normal, l'arpège avec une Sixte. Tu peux mettre une neuvième. Voilà. C'est assez simple en fait ce morceau. Sol mineur, soit la gamme, soit l'arpège. Sur le Do mineur, tu pourras pareil penser la gamme de Sol mineur harmonique. Ça marchera très bien. En terme d'arpège, tu pourras penser l'arpège de Do mineur. L'arpège de Do mineur 6. Do mineur 6, Do mineur 7, Do mineur avec une neuvième. Et tu peux aussi utiliser l'arpège de Mi bémol majeur. Là en fait, c'est la substitution, enfin c'est une substitution Do mineur. On passe sur le relatif majeur. Mi bémol. Et en fait, ça te donne un peu les mêmes notes que si tu avais un Do mineur 7. Donc tu peux jouer l'arpège de Mi bémol. Ce qui marche bien par exemple, c'est l'arpège de Mi bémol majeur 7. Ça, ça donne une couleur qui marche très bien. Donc tu pourrais essayer de faire ça sur l'accord mineur, sur le Do mineur, de jouer un arpège de Mi bémol majeur. Mi bémol majeur 7 par exemple. Tu peux aussi jouer un Mi bémol majeur 6. Ça te donnera la même chose qu'un Do mineur 7. Donc voilà pour les accords. Ensuite, on revient au Sol mineur. Donc c'est la même chose que je t'ai dit au début, soit la gamme, soit l'arpège. Et après, on a le Ré 7. Sur le Ré 7, tu peux jouer aussi en termes de gamme la gamme de Sol mineur harmonique. Tu peux aussi jouer l'arpège de Ré 7. Tu peux jouer l'arpège diminué sur Ré 7. Donc l'arpège de Mi bémol diminué. Tu peux aussi jouer la substitution tritonique sur le Ré 7. Donc ça va être un La bémol 7. Et puis ensuite, on revient au Sol mineur. Voilà. Donc ce morceau est assez simple. Il y a trois accords. Il n'y a pas de changement de tonalité. Tout est en Sol mineur. Il n'y a pas beaucoup de positions d'accords et d'arpèges à connaître. Donc voilà pour ce morceau. Donc là, bien sûr, c'est une étude de grille assez basique. On peut ensuite pousser les choses pour ajouter des substitutions, des enrichissements et plein de choses comme ça. J'essaye de rester assez simple dans mes explications pour que tout le monde puisse comprendre et que ça ne devienne pas trop complexe. Donc déjà avec tout ça, tu as sûrement plein de schémas de gammes et d'arpèges à apprendre. Donc je te conseille d'apprendre tous les schémas d'arpèges que je t'ai présentés. Donc si tu ne les connais pas, essaye de les chercher sur le manche par rapport aux arpèges majeurs mineurs. Essaye de trouver où est la 6e, où est la 7e et de te construire tes schémas d'arpèges. Si tu ne les connais pas du tout, tu peux aussi les retrouver dans ma formation complète sur la guitare Jazz Manouche, où tu as un PDF avec tous les schémas d'arpèges, les principaux schémas d'arpèges qu'on utilise en Jazz Manouche. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu sur YouTube juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu es sur le site, tu pourras télécharger le PDF récapitulatif de tout ça en bas de l'article. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener vers l'article du site. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique ! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer. C'est gratuit ! Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !